Bonjour à tous, deuxième débat en vue du deuxième tour des municipales sur ETV et en radio sur EFMRTL Guadeloupe. Aujourd'hui, plein feu sur la commune de Port-Louis. Nous recevons les deux têtes de liste qui vont briguer les suffrages des électeurs le 28 juin prochain. Jean-Marie Hubert qui avait obtenu un peu plus de 47% des suffrages au premier tour. Et le maire sortant, Victor Artin, qui lui avait réuni sur son nom 42,53% des voix. La liste de Bernard Cercy qui aurait pu se maintenir a fusionné avec celle de Jean-Marie Hubert. Voilà donc pour les présentations. Bonjour messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à ETV de nous avoir invités. C'est un plaisir. Merci, pour moi c'est du bonheur que je prends un petit mot. Parfait. Nous allons donc débattre durant une heure environ, en veillant bien évidemment au respect de l'égalité des temps de parole. Je précise que le tirage au sort qui a été effectué juste avant le début de cette émission a désigné Victor Artin pour ouvrir les débats et Jean-Marie Hubert pour la conclusion en fin d'émission. Première question donc, adressée à Victor Artin. Dans quel état d'esprit abordez-vous ce deuxième tour ? Comme toujours, vous me permettrez de saluer vos éditeurs, saluer bien évidemment tous les portlusiens et particulièrement ceux qui ont été à mes côtés lors de ce premier tour des élections municipales et communautaires à Port-Luis. C'est vrai, il y a eu le Covid, on n'a pas eu toute la participation nécessaire, mais suffisamment pour être aujourd'hui et prête à affronter ce deuxième tour dans une sérénité parfaite, dans une certaine positivité qui m'a toujours habité. Et je crois pouvoir transmettre cette sérénité aux portlusiens, mais surtout cette énergie pour pouvoir être plus fort, plus nombreux, plus massif lors de ce son retour qui aura lieu ce dimanche le 28 juin 2020 à Port-Luis. Oui, on rappelle quand même que vous avez été en balottage, on va dire défavorable, hein ? Parlez franchement. Non, 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 je n'ai pas l'habitude de mâcher les mots et de ne pas dire la vérité. C'est une vérité, mais je crois que pour avoir vérifié, constaté, on a un potentiel de voix, mais aussi d'amis, de sympathisants, des gens qui viennent nous voir aujourd'hui nous en dire effectivement qu'il y avait le Covid. Donc, alors, je n'ai pas pris de risque. Les gens, je pourrais dire, des sympathisants proches, mais qui, fort de cette annonce donnée par l'État, par les pouvoirs publics, se sentaient obligés de prendre des mesures de sécurité, de prudence. Et je compte justement aller piocher, aller effectivement, comme je le fais déjà, comme mes amis le font déjà, voir ce potentiel d'électeurs qui ne se sont pas manifestés de manière à ce que ceux-là, et je connais la pratique, parce que pour lui, on se connaît, on sait pertinemment, chez l'adversaire, tout le monde a voté, et c'est toujours dans notre électorat que les gens se disent, ouais, jouer le temps, le deuxième tour. Donc, voilà. Donc, je suis vraiment confiant, et d'ores et déjà, j'appelle à la mobilisation pour cette foi de l'électorat qui ne s'est pas manifestée, et de manière à ce que, ce dimanche 28, il sera vraiment nombreux aux urnes à me témoigner, effectivement, comme le font par SMS, par WhatsApp aujourd'hui, qui me témoignent leur sympathie, mais aussi l'encouragement à poursuivre le travail qu'on a commencé depuis 2014. Même question, donc, adressée à Jean-Marie Hubert. Votre état d'esprit avant ce deuxième tour ? Alors, je commencerai par remercier l'électorat qui nous a placés en tête de ce premier tour, mais aussi remercier l'électorat du Renouveau-Port-Louisien de Bernard Cerci, avec lequel nous avons échangé et pour lequel nous avons élaboré une liste de fusion. La deuxième chose, je saluerai l'ensemble de la population port-louisienne, mais aussi guadeloupéenne, puisque je suis un patriote guadeloupéen avant tout. Et puis, je saluerai aussi la mémoire de quelqu'un qui m'était très cher et qui est parti, c'est Claude Seprica. Voilà. Ceci étant, nous sommes au deuxième tour de cette campagne électorale. Certes, au niveau de Port-Louis, il y a à peu près 10 points de moins que les élections précédentes. Nous avons voté à 66%. C'est bien ça. Et les années précédentes, 2014-2008, nous étions entre 76 et 78%, ce qui signifie qu'il y a à peu près 10 points d'écart qui ne se sont... 10% de cette population qui ne s'est pas mobilisée, essentiellement peut-être à cause du Covid, mais le Covid a été pour tous les candidats, y compris la candidature de Bernard Cerci. Alors, l'approche de ces élections, très serein, très serein, puisque s'il est dans nos habitudes de débattre et non pas de porter des attaques. Et c'est pour cette raison que la fusion avec Bernard Cerci, c'est pas une fusion de liste, c'est une fusion de projets, puisque nous nous sommes entendus avant sur le programme. Réussir Port-Louis avait réalisé un programme pour le premier taux. Sur la base de ce programme, sur quoi sommes-nous d'accord ? Sur quoi ne sommes-nous pas d'accord ? Qui au niveau de la gouvernance ? Qui au niveau de l'aménagement du territoire ? Qui au niveau de la culture et du sport ? Qui au niveau du social. Et à partir de là, nous avons décliné des orientations nous permettant d'aboutir à un accord. Alors, c'est pas un accord d'individus sur une liste électorale, comme cela a coutume de se faire, mais c'est un accord d'abord sur une orientation stratégique, et à partir de cette orientation stratégique, et bien quels sont les hommes les mieux placés pour réaliser cette opération ? Et c'est dans ce cadre-là que nous nous plaçons. Les discussions avaient été entamées avant le premier tour ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Bien. Pas du tout. Mais il est clair qu'à Port-Lui, tout le monde se connaît. Bernard Cerci était sur la liste de l'UPPL en 89. Alain Maieco était membre de l'UPPL, et à la fondation de l'UPPL, ce qui favorisait aussi le relationnel. Jacques Gordien, ancien de Bizingrois, mais qui a fréquenté la mouvance patriotique, ce qui signifie que nous nous sommes très vite accordés, et d'ailleurs il n'y avait pas de grande variation sur le programme proposé par Réussir, aujourd'hui. Très bien. Comment jugez-vous cette fusion, Victor Artin ? Vous avez tenté une approche également avec Bernard Cerci ? J'ai tenté une approche avec Bernard Cerci. J'ai tenté, parce que vous savez, j'ai été, lui, en 2014, j'ai toujours prôné la réconciliation des Paulusiennes. Des forces vives, des forces de progrès, et bien évidemment, je me devais de rencontrer Bernard Cerci, et de rencontrer effectivement d'autres Paulusiennes. Vous avez pris un petit peu tard, non ? Alors, je ne sais pas si je me suis pris un peu tard. J'ai bien entendu, M. Hubert dit tout à l'heure, que dès avant le premier tour, il s'était déjà mis d'accord. Non, non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit non. J'ai dit non. J'ai bien entendu, vous êtes repris, mais en tout cas... J'ai dit non, nous ne sommes pas mis d'accord. Je me rappelle très bien, parce que vous savez comme il vient de dire, pour lui, c'est une petite commune, on se connaît tous, et je me rappelle avoir lancé sur le plateau de votre homologue, Canal 10, et j'avais dit à M. Cerci, par rapport à une question qui m'était posée, est-ce que c'était bien vrai que finalement, il y avait déjà un accord avec eux ? Il m'était répondu que non, mais très vertement. Mais en tout cas, tout aujourd'hui me permet de dire que tout avait été fissé, bien évidemment. Alors, si c'est pour faire en sorte que Paul lui se retrouve, tant mieux. Mais je suis quand même un observateur, mais je suis un acteur politique quand même, je pourrais dire, avisé de Paul lui, et je sais ce que ces hommes ont créé par le passé. Et cette division qui existe aujourd'hui à Paul lui, ils ont été à l'origine de cette division, ils ont été à l'origine de ces rancœurs, et bien évidemment, Bernard Cerci, quand j'ai lu son premier track, où il dit qu'il garde son autonomie, il garde son indépendance, et je viens d'entendre M. Hubert dire que finalement, ils ont fait fusion. Mais je crains pour la population de Paul lui, je leur demande de prendre garde, et de faire en sorte que finalement, qu'après, ce ne soit pas une véritable cacophonie au sein de cette commune de Paul lui, mais surtout, surtout, pour lui qu'il y a besoin de calme, pour lui qu'il y a besoin de sérénité. Ce que j'ai entrepris, ce que j'ai commencé, ce avec lequel je travaille, et comme on dit, ce n'est pas palpable, mais je crois avoir beaucoup fait, de manière à ce que les Paul Lugé puissent s'entendre, puissent se comprendre, puissent travailler ensemble. Alors, aujourd'hui, ça ne s'est pas concrétisé avec Bernard Cercy, mais je peux vous garantir que nombreux sont parmi ses amis qui étaient même sous sa liste, et qui sont venus me voir, qui me téléphonent, qui me disent, « Ah, pas d'accord du tout avec ça, il y a fait la bonne idée. » « Ah, pas d'accord du tout. » Je vous dis, c'est un peu le langage, c'est ce témoignage qui me revient, et je peux dire que j'appelle justement beaucoup de sérénité, beaucoup de sagesse, cette population, et notamment ceux qui ont fait le choix, parce que vous savez, il y en a de cette diversité, où tout un chacun a voulu, effectivement, donner sa chance à Bernard, mais ils se disent que bien, « Ah non, je sais ce que M. Hubert et ses partisans, ils ont crié sous Pourlu, à plus jamais pour moi, de permettre à ce que, finalement, cette équipe retourne aux affaires de Pourlu, parce que, si Pourlu est dans cet état dans lequel je l'ai trouvé, c'est bien la conséquence de ce que M. Hubert et ses amis ont crié. Donc, alors, les Pourluisiens, je vous assure, ils sont très vigilants, et ils sont très méfiants par rapport à ce que s'est crié dans le domaine de ces actions. Ils vont s'exprimer dans les urnes le 22 juin, en tout cas, les Pourluisiens. Oui, c'est à dire. Alors, moi, je crois qu'il faut être lucide et j'observe les hommes. En 2014, Bernard Cerci a soutenu Victor Hartin. Pendant qu'ils étaient en discussion, la liste de Victor Hartin était déjà déposée en préfecture. Ça, c'est un mensonge. Alors, c'est lui qui était la prefecture, c'est vous qui ouvrez. En tout cas, vous étiez le plan de la prefecture. Non, 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 en tout cas, c'est lui qui le dit. C'est lui qui le dit. Il est capable de dire. Vous, 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 vous discutiez. Victor Hartin, Victor Hartin a trois attitudes. La première, c'est que il, sous prétexte d'un homme avenant, souriant, gentil, il écoute, mais il n'entend pas. Et il rigole avec tout le monde. Et il n'entend pas. Et c'est pour cette raison que Paul Louis se trouve dans l'immobilisme dans lequel la commune se situe aujourd'hui. Je me souviens, en 2014, en juin 2014, lors du premier vote du budget primitif de Victor Hartin, je lui ai dit si j'ai un conseil à vous donner, c'est de réaliser un audit, puisque nous, nous avions fait un zoom sur la situation financière de Paul Louis. Que m'a-t-il répondu ? Je pensais que la situation était plus plus préoccupante que cela. Est-ce vrai ? Est-ce vrai ? Je vous ai coupé, monsieur le meilleur. Voilà. C'est pas vous. Ça, c'est la première attitude. La deuxième attitude, eh bien, c'est celui qui utilise à des fins la sournoiserie, la sournoiserie et qui, en certaines circonstances, trompe le peuple. C'est ainsi que, sur l'affaire du boulevard maritime, eh bien, il s'est permis de citer mon nom, que j'étais administrateur de la SEMA, oui, j'étais administrateur de la SEMA depuis 2014. Nous allons en parler. Depuis 2014. Je n'y suis plus. Vous construisez sans permis de construire dans une zone protégée et sans passer par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, la CDP-NAF. Vous construisez un bâtiment ou un service technique sans permis de construire. Mais lorsque c'est comme ça, ce n'est pas moi, c'est en terre. Cela s'appelle le comportement enfant. C'est la deuxième attitude. La troisième attitude, c'est que lorsqu'il est acculé, qu'est-ce qu'il fait ? Il se contente d'insulter et d'injurier. Et c'est, oui, et c'est ainsi que, récemment, la présidente des parents d'élèves de Paul-Louis a été la voir, a été le voir pour lui parler des mobilhommes. Et j'y vais, maman, fila. Devant témoin ! Mensonge, monsieur Hubert. Permettez-moi de vous dire ça. C'est un mensonge. Permettez-moi de vous aller aux difficultés et aux difficultés. C'est pas, alors, c'est parce qu'il l'a fait lorsqu'il lui a demandé qui, comment qu'elle s'appelle ? Elle lui a dit Hubert et c'est à partir de la IGI. Mais, elle n'est pas là en tant que Hubert, elle est là en tant que présidente des parents d'élèves de Paul-Louis. Si bien que les parents d'élèves de Paul-Louis auront aussi à se positionner au regard de cette situation puisqu'ils, toutes et tous, ils sont au courant de ces faits. ce qui signifie là, c'est la troisième attitude. Nous, nous connaissons très bien. Mais, l'objectif de réussir Paul-Louis, c'est réussir Paul-Louis avec l'ensemble des Paul-Louis, y compris vous. Y compris vous, puisque la commune de Paul-Louis ne peut pas se permettre d'entrer dans une division mais véritablement de se positionner en termes de construction puisque Paul-Louis a été avant tout une commune phare du Nord-Grande-Terre et aujourd'hui, ce n'est pas le cas à cause de l'immobilisme et de l'inconséquence d'une équipe qui n'a même pas la décence au terme des 6 ans de présenter un bilan. On va laisser de présenter un bilan. Victor Hortin. Vous n'avez pas de bilan. Pendant 6 ans, vous avez... Victor Hortin. Allez-y. Plaise à vous, monsieur Hubert. Je crois que les Paul-Louis me connaissent, les Guadeloupéliens me connaissent suffisamment et quand vous brossez un tableau aussi noir de Victor Hortin, alors j'ai l'impression qu'il doit se dire mais tiens, monsieur, monsieur n'est pas à sa place. Mais le 28 juin 2020, ils vont vous donner la réponse à toutes ces accusations mais aussi à tous ces mensonges que vous venez de proférer en prévisage. Je crois que, monsieur Hubert, je mérite mieux de vous parce que vous savez pertinemment que Victor Hortin est toujours dans la transparence. Victor Hortin dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit. Alors, vous m'avez accusé d'avoir un jurier, vous ne connaissez pas d'un jurier, maman, Agnès, Mais là, c'est une question capitale et les Paul-Louis savent pertinemment que je ne suis pas celui qui est dans les ragots. Canal 10, pour ne pas le citer, monsieur Timallon vient me voir et me dit, tiens, voilà, je voudrais que vous donniez votre preuve par rapport à ce qui se passe sur le littoral. Je vais avec deux ou trois amis et je lui montre, je lui fais la présentation du boulevard, ce qu'il en est. Je vais après sur une installation qu'on a réalisé pour un jeune qui était charpentier marin sur le boulevard, lui montrer effectivement où on a réalisé une plateforme et où on a réalisé deux conteneurs pour ce jeune. Avec mes amis, on a fini l'interview. Je vois une fille arrivée que je ne connaissais pas, je vous assure que je ne la connaissais pas. J'ai toujours pas envie de parler de Christy Hubert mais que je ne connaissais pas. Je l'avais arrivée avec celui-ci et je me disais, c'est peut-être quelqu'un qui vient nous incrocher. Et de là, la fille s'envoie à moi, elle sort, je ne sais pas si vous vous rendez compte, elle vient sur une plateforme réalisée m'interpeller sur les réalisations de préfabriqués qu'on devait faire pour l'école de Robert Narayana. Sur lequel vous étiez engagé depuis janvier 2020. Je sais, monsieur Hubert, je sais, je sais. Et elle est présidente des parents d'élèves. Je sais, je sais. Donc alors, je sais que cette dame était venue spécialement pour nous provoquer comme elle le fait sur les réseaux sociaux en permanence. Et bien évidemment, je lui ai dit, je lui ai remis à sa place parce qu'elle n'a pas été tendre, elle n'a pas été correct avec moi. Et je veux pouvoir pour un dimanche sur la fête des mères, quelqu'un qui est maman devait être autour de sa famille, elle est en famille. Mais malheureusement, elle a eu le toupé de venir m'injourir, merci, je pourrais dire me provoquer. Donc c'est pour ça, pour répondre à monsieur Hubert. Alors non, je vous mets un défi, j'ai un moment à prononcer. Alors excusez-moi monsieur Hubert, alors ça vous plaît de dire ça parce que vous savez il y a des milliers de Guadeloupéens qui vous écoutent, ça vous plaît de dire ça, mais les Guadeloupéens savent pertinemment qui est Victor Antéi, savent pertinemment quelle éducation que j'ai reçue. Et sur cette affaire de permis de construire, là ? Alors là encore, là encore, il faut répondre point par point. Permettez-moi de dire, il sait pertinemment, il sait pertinemment pourquoi ça n'a pas été fait. Le permis de construire a été déposé. Il y a eu un permis de construire. Effectivement, on a été étroqué par rapport à certains éléments qui manquaient. Je pourrais effectivement avoir à dire beaucoup sur ces éléments. Mais moi, ce que je regarde avant tout, avant tout ce que je regarde, il y a eu un permis de construire déposé pour le bâtiment qui abrite le CCRS. Un permis de construire déposé. Mais dans lequel où il manquait certains éléments, alors ça n'a pas été à terme. Mais ce n'est pas pour autant, moi je suis maire, c'est pour pouvoir donner satisfaction au personnel commun, pour pouvoir donner satisfaction, mais aussi au père, au maire de famille qui sont des conditions sociales, je pourrais dire, de détresse, qui viennent. On n'a pas le bâtiment, on n'a pas les infrastructures à déco pour pouvoir les accueillir. Alors on fait le reproche au maire, ils n'ont pas eu de permis de construire. Le permis de construire déposé, mais ça ne prend son temps qu'on le fait. Comme un simple citoyen aurait fait également pour son permis de construire qui est déposé, mais qui a rencontré des difficultés, on lui demande une pièce complémentaire. Donc je ne vais pas accuser quiconque par rapport à ça. L'année de même, l'année de même pour un bâtiment qu'on est en train de construire, un centre technique qu'on est en train de construire sur une partie du terrain et d'assez du stade. Et là-dedans également. Donc je crois que toutes ces questions, tous ces trois permis de construire, c'est pour justement donner satisfaction au personnel qui n'a pas de moyens, qui n'a pas de services techniques, qui n'a pas de garage municipal, qui n'a pas d'atelier. Et je vois que M. Hubert et ses amis prennent plaisir à dire que le maire a construit pour les agents de la commune, pour la commune, sans permis de construire. Alors, permettez-moi de vous dire que c'est une question qui t'en passe d'être réglée. Mais comme ça, il me plaît de dire ça, ils aiment les cancans, ils aiment alimenter les cancans. Ce ne sont pas des cancans, c'est le sous-préfet qui vous a adressé une sommation. Vous lui avez envoyé tellement de courriers, vous lui avez envoyé tellement de lettres de l'éternité de sous-préfet, de sous-préfet, que finalement, il s'est dit, tiens, devant les élections, moi, je préfère encore prendre mes dispositions. Mais ils ont tellement écrit de lettres anonymes contre moi. C'est-à-dire qu'il a envoyé de courrier au sous-préfet qui était obligé d'agir pour vous faire plaisir. C'est mon ami, le sous-préfet. Quand je vois vous, nationalistes, comment vous agissez alors que tout ce que j'ai fait, c'était pour le peuple pour l'usin, pour le personnel communal. Ce n'est pas pour moi, pour les agents de la commune. Mais ils essaient à tous les coups et pour eux, c'est une réalité, c'est une concrétisation, c'est un acte concret. Ils ne veulent jamais que pour lui avance. Ils ne veulent jamais qu'on construise quelque chose pour pour lui. Alors c'est pourquoi effectivement ils ont été... Il est clair, il est clair, même s'il y a dépôt de permis de construire. Le permis de construire n'est pas accepté. Mais le maire dit bon, je n'ai pas de permis de construire, je recommence les travaux. Et je réalise les travaux. C'était pour les poursuivre. C'était une nécessité pour les poursuivre. Sans permis de construire. Surtout, permettez-moi de dire parce qu'il y avait de souvention qu'on devrait quand même ne pas perdre. Alors c'est pour ça. Je ne suis pas dans la démagogie, M. Hubert, je tiens à vous dire que c'est la force de la voie de l'autre et le WNP. Et c'est pareil pour le littoral. On est contre Jean-Marie Hubert. C'est pareil pour le littoral. Le littoral. Laissez terminer Jean-Marie. C'est pareil pour le littoral. Vous avez voté un plan local d'urbanisme. C'est vous qui l'avez voté en 2015. J'ai pas nié. J'ai pas nié. Même s'il a été réalisé par l'équipe précédente. Vous êtes élu en 2014. Le dépôt du plus et la demande de plus c'est en 2015. Alors, vous déposez un plus et vous n'avez pas la maîtrise du plus et vous ne savez pas que là où vous vendez, là où vous proposez de vendre, eh bien, c'est une zone sur laquelle on ne doit pas avoir de maison d'habitation. Et puis, il y a eu d'une part Maria à Saint-Martin. Il y a eu la Polynésie. Et une zone destinée à des activités et qui est classée en UA. vous autorisez la construction d'une maison d'habitation principale plus un gîte pour des gens qui dorment. Il y a un problème. Il y a un problème là. Il y a comme un problème. Il y a comme une absence de maîtrise d'un outil que vous avez fait valider et que vous avez fait demander à voter. et la CDP-NAF s'est positionnée en ce sens pour cette zone. Tout comme la CDP-NAF s'est positionnée sur la plage dans une zone protégée où il est interdit de construire. Et vous me reprochez à moi de vous dire que vous êtes dans l'illégalité mais bien sûr que vous êtes dans l'illégalité la plus totale. Je sais. Je sais que c'est l'illégalité la plus totale. Je vous invite à attaquer. Il y a les tribunaux pour cela. Alors je ne vais pas revenir. Je vous ai répondu déjà la dernière fois. Je ne vais pas je ne suis pas celui qui va au tribunal. Et je vous appelle qu'en tant que nationaliste le parti communiste aussi est nationaliste. Je sais bien. Vous n'avez pas mis de ce que je suis. En tout cas cette affaire de vente de terrain en bord de mer a fait beaucoup parler et ce n'est peut-être pas fini du côté de Port-Louis. Qui dit la vérité dans ce dossier ? Quelle a été l'implication le degré d'intervention de la municipalité dans ce dossier ? Alors je dois vous assurer que cette zone fait partie d'une hiérarchie. Je crois avoir suffisamment dit là-dedans là-dessus suffisamment écrit de manière à ce que tout un chacun soit clairement éclairé là-dessus. Ne voit-il pas que la CEMAC est propriétaire par mandat de concession de cette zone donc ils revenaient à la CEMAC de pouvoir faire l'aménagement et je dis également très souvent pour que les gens comprennent très bien. Sous cette zone il y a la CEMAC dans le cadre de la hiérarchie mais aussi la région avec la CEMSAMAR dans le cadre de l'aménagement du boulevard dans le cadre de l'aménagement du front de mer. Et il y a bien eu une opération croisée. M. Hubert me lance comme ça que finalement on n'a pas respecté le public je crois que le PLU a été respecté et je lui dis aujourd'hui à nouveau il peut des fois quand il ne le fait pas lui-même il fait ses amis faire il dit tiens finalement il ne va pas devant les tribunaux coloniaux mais en tout cas quand lui il ne le fait pas je demande à ses amis de le faire parce qu'ils sont en symbiose. Et cette zone répond à tout ce qui est dans la trajectoire dans la politique d'aménagement mais aussi surtout en termes de développement touristique parce que je crois que cette commune de Pau-Louis a beaucoup d'atouts offre je crois un potentiel je crois touristique et qu'il nous faut exploiter parce qu'aujourd'hui il faut qu'on veut le sassure on n'a plus beau port on n'a plus la CGT c'est pas de mon fait je me suis battu effectivement pour les garder mais les aléas de la ville ont fait que et aujourd'hui on doit se tourner vers la mer de plus en plus il y a eu un aménagement il y a eu un projet il y a eu un aménageur aujourd'hui la CMAG a vendu à des deux dames qui sont portées à Cureur sur votre proposition alors ça n'a pas été sous ma proposition comme je le dis souvent parce que je sais que vous êtes de mèche mais en tout cas ça ne me dérange pas de mèche avec qui ? je sais que vous êtes de mèche avec qui vous savez mais ça ne me dérange pas avec qui ? vous savez très bien vous savez très bien mais ça ne me dérange pas tu ne peux pas lancer des accusations comme ça c'est gratuit je dis qu'à sous cette question quand ces gens vous savez que vous êtes maire les gens viennent vous voir au poulot et je dis non non ok mais je ne suis pas propriétaire je ne suis pas responsable donc voyez l'aménageur voyez le propriétaire et je vous ai dit à l'attention de la bonne le portière cette zone du littoral n'a jamais appartenu à la commune de Porry il n'appartient pas à la commune de Porry c'est l'état qui en a été propriétaire de tout temps et bien évidemment quand cette dame est venue me voir je l'ai orientée vers la Sémag et la Sémag en a fait son affaire et la Sémag en a vendu et je crois que ce projet cadre contre moi ce que dit monsieur Hubert ce projet cadre avec le PLU le plan local d'urbanisme qui a été adopté qui a été accepté et bien évidemment cette dame elle a présenté son projet elle a présenté son permis donc vous n'avez pas eu votre mot à dire sur le choix de l'acquéreur mais non comment je peux me permettre d'aller dire à monsieur c'est parce qu'elle firme la Sémag mais oui la Sémag elle est libre de dire ce qu'elle veut je connais je connais je connais ce pays là je connais les responsables de ce pays là et c'est pourquoi ce pays est comme il est aujourd'hui dans plein de domaines les gens ont peur d'assumer leurs responsabilités moi je ne les assure pas là c'est votre cas vous avez peur d'assumer vos responsabilités moi Victor Antin ? oui vous avez peur d'assurer et c'est pour cette raison que je dis je dis qu'en tant que communiste j'ai l'impression que Gerti Archimède Ibené et Rosangira doivent se retourner dans leur tombe la hiérarchie alors il est vrai que la résorption de l'habitat insalubre l'objectif prioritaire consistait d'une part à mettre les ports louisiens face à la mer et non donner le dos à la mer puisque nous avons un plan d'eau qui est d'excellence c'est 8 km de littoral et dans ce cadre là nous avons élaboré un plus mais le plus a été validé avec un plan d'aménagement global par l'état le problème c'est que au niveau de la hiérarchie la hiérarchie est financée à 80% par l'état et 10% par la commune la commune n'a jamais honoré ses engagements vis-à-vis de la hiérarchie ce qui fait que aujourd'hui l'état n'est plus l'état providentiel que nous connaissions et il sera difficile d'avoir les 80% de subvention de l'état sur une opération comme la hiérarchie ce qui signifie que dans ce cadre là deux offres se posent un la CEMAG dénonce la hiérarchie mais oblige la commune à payer ce qu'elle lui doit mais elle ne le fera pas tant que la commune elle ne dénoncera pas tant que la commune ne s'est pas engagée à la payer d'autant plus qu'à plusieurs reprises la commune la commune a pris des engagements qu'elle n'a pas respecté c'est ça le problème la deuxième chose c'est le plus dans le cadre du plan d'aménagement il y a un plan qui correspond au plus de Port-Louis qui a été aussi voté par Victor Artin et proposé par Victor Artin ce qui signifie que même là encore le plus n'est pas respecté et dans ce cadre là la CEMAG n'est pas propriétaire la CEMAG est un opérateur bénéficiant d'une concession au titre de la hiérarchie le propriétaire c'est l'État mais en tant que concessionnaire chargé des opérations et bien la CEMAG est à même de commercialiser puisqu'elle achète elle a un plan de financement elle peut acheter elle a acheté du foncier au Maine-Beau-Port qu'elle a revendu pour un certain nombre de Port-Louisien et c'est dans ce cadre là que l'opération se passe c'est ça donc il aurait fallu faire quoi il aurait fallu faire comment alors je crois que l'aménageur a fait ce qu'il estimait devoir faire et je lui ai dit tiens si il y a un Port-Louisien qui n'est pas d'accord avec ce plan d'aménagement mais aussi avec le PLU tel qu'il existe aujourd'hui il existe des tribunaux pour cela et je dis tiens aujourd'hui on peut beau peorer on peut bien bavarder on peut bien dire plein de choses mais il y a une réalité Port-Louisienne que auquel je tenue compte mais aussi il y a des aménageurs il y a effectivement des institutions qui nous accompagnent dans cette opération je pourrais dire importante pour l'aménagement mais aussi pour le développement de cette commune de Port-Louis parce que tout le monde souhaite que Port-Louis se développe tout le monde souhaite le phénomène que cette commune mette en avant ses potentialités mais personne ne veut qu'on touche à quoi que ce soit tout le monde veut que ça reste en l'état et je crois pour avoir eu à participer M. Hubert quand moi je suis arrivé j'étais conseiller municipal de l'opposition Jean Barfleur a mené effectivement toute la réflexion sur le PADD et sur le plan local du Banise et effectivement quand c'est arrivé plusieurs fois devant le conseiller municipal ça a été rejeté l'état a retouqué effectivement le PLU mais c'est moi effectivement qui l'ai fait voter mais on avait participé on connaissait effectivement les tenants et les aboutissants alors aujourd'hui on veut nous faire le reproche de n'avoir pas effectivement faire en sorte que les choses soient en corrélation on doit toujours dire mais je crois qu'à un moment il faut avancer il faut être lucide et il faut être clair en amont en amont d'un PLU il y a ce qu'on appelle le SCOT le schéma de cohérence territoriale qui a été réalisé il y a un SCOT ensuite il y a eu le PLU alors vous avez un seul mot c'est le tribunal alors que le tribunal on a rassaisi le tribunal mais un PLU un PLU un PLU qui peut faire l'objet de modifications un PLU peut faire l'objet d'une révision c'est moi qui demande on va clore ce chapitre c'est important c'est important je suis très souvent donneur de leçons et ça non je ne donne pas de leçons oui oui alors le PLU a été adopté et j'ai bien dit qu'il y a des irrégularités des années mais il y a dedans et tout de suite on a mis en révision en 2016 on a mis en révision ce PLU donc ça a été adopté et en 2017 effectivement on a pris une délibération pour remettre en révision ce PLU pour être en conformité avec notre orientation politique il y a ce qu'on appelle modification il y a ce qu'on appelle révision aujourd'hui pour nous c'est une révision parce qu'il y a trop de choses à faire là-dedans on a eu apporté des modifications au PLU par rapport à certains périmètres mais compte tenu de l'ampleur des modifications qu'il y a apporté c'est une révision qu'il faut faire j'ai une dernière question sur ce sujet pour les projets en bord de mer il faut donner la priorité privilégier l'investissement endogène oui non ça c'est ma politique depuis tantôt vous ne me souvenez rien ça c'est ma politique depuis tantôt mais je le dis après tout et je l'ai écrit je le dis à mes compatriotes aujourd'hui s'agissant du foncier tout le monde voudrait que le foncier reste aux mains les Guadeloupéens et vous le savez très bien monsieur le kilomètre de littoral que nous avons c'est vrai mais tout ce littoral n'appartient pas aux provinces n'appartient pas à la commune on sait pertinemment ça appartient à l'état et je dis tant qu'on sera dans ce régime juridique effectivement ça va toujours nous échapper mais moi en tant que politique avec une certaine expérience je voudrais effectivement que ce soit nos Guadeloupéens que ce soit nos frères à nous qui puissent bénéficier qu'ils puissent effectivement qu'ils soient porteurs de projets et je les invite justement à faire ça parce que quand je regarde le littoral de Port-Louis avec beaucoup d'encreuses de ruines je veux dire effectivement que c'est Port-Louis et que c'est Guadeloupéen pour prendre cette question là bas le corps et essayer d'améliorer d'apporter effectivement des solutions qui existent par rapport à l'aménagement de ce littoral de ce groupe c'est vrai qu'il y a eu des erreurs au niveau de notre population puisque le littoral Port-Louisien a été mis en vente en 72 en 77 et en 82 dernières par l'État un certain nombre de Port-Louisien ne se sont pas mobilisés au regard de cette situation nous nous disons que ce littoral Port-Louisien c'est la richesse de la commune et nous nous positionnons en termes d'économie bleue et lorsqu'on parle d'économie bleue oui il y a d'une part la desserte maritime le transport il y a d'autre part les chantiers navals il y a le port de pêche il y a les activités nautiques et il y a les activités touristiques cela signifie qu'il faut dans le cadre d'un projet global qu'on découpe l'ensemble de cette zone de manière à ce que chacune des activités liées à l'économie bleue soit concernée par un projet global au titre de la croissance bleue sur Port-Louis très bien Port-Louis comme partout ailleurs subit de plein fouet la crise du Covid-19 crise à la fois sanitaire et économique comment relancer l'activité accompagner les secteurs présents sur votre territoire et qui souffrent actuellement Victor Artin permettez-moi quand même de faire un petit retour en arrière j'entends M. Hubert parler avec une salle j'aimerais vraiment qu'on avance oui bien sûr oui oui mais c'est important pour la mémoire de tout un chacun il a été pendant 12 ans conseiller général il s'occupait du port il s'occupait de la pêche il a été pendant près de 9 ans je ne m'abuse président de la communauté de commune pas de la pêche la pêche c'est la région peu importe mais en tout cas vous étiez la pêche c'est la région vous étiez les infos structurés pour où tu es c'est ça mais les polus ils savent très bien et quand je parle de la pêche c'est effectivement du port ou de port oui et on voit que pendant c'est le nationalisme qui a occupé le plus de postes ici en Guadeloupe et le plus longtemps et quand on voit le résultat aujourd'hui je vous assure que ça fait peine ça fait peine et quand je l'entends aujourd'hui parler de de beaux projets de belles choses il faut être sérieux il faut être sérieux et il faut regarder les projets je suis sérieux lorsque lorsque vous avez lorsque vous avez été élu lorsque vous avez été élu en 2014 c'est moi qui ai la parole pour l'instant c'est moi qui ai la parole vous n'avez pas été conseiller général pendant 12 ans vous n'avez pas été premier adjoint au mai pendant 12 ans c'est pas ce que j'ai dit il fait comme s'il débarque et que tout est nouveau pour lui c'est pas ce que j'ai dit l'infrastructure portuaire du port de Port-Louis c'est moi les infrastructures portuaires c'est moi et ce qu'il restait à faire avait déjà été financé et l'enveloppe budgétaire je suis venu à la mairie avec vous votre DGS et je vous ai présenté les projets et je vous ai dit qu'il manquait les box-pêcheurs qu'il manquait à la salle de conférence ah bon ? je n'ai pas souvenu de ça du tout je sais que j'ai eu plus de conseiller portuaire résidé par Mme Bernard je suis venu vous voir personnellement pour deux projets pour cela et pour je n'ai jamais eu M. Hubert venir me voir ni du temps il était conseiller général ni du temps il était conseiller régional comme c'est beau déduire ça devant sur les zones même sur le plateau c'est bon la face de la boîte le Covid-19 c'est la relance nécessaire de l'activité y compris à Port-Louis alors c'est très dommage de voir qu'on a eu à subir cette crise sanitaire et je vous assure qu'au niveau de la commune de Port-Louis on a pris les mesures barrières nécessaires la population nous a accompagnés le personnel communiste je voudrais effectivement leur dire un grand merci par rapport à cela et chose je pourrais dire merveilleuse j'ai pu avec un ensemble de Port-Louis merci les professionnels de santé les médecins pharmaciens de la place qui toujours pour lui pour mettre en place je pourrais dire un comité de poulotard qui nous permet de réfléchir d'échanger sur cette question de crise sanitaire et de voir comment dans chaque secteur effectivement apporter l'accompagnement de la municipalité alors vous comprenez bien qu'on n'a pas les ressources mais je crois que avec la communauté d'agglomération du Nord-Grand-Terre qui est un partenaire je pourrais dire en charge du développement économique merci avec la région et le département nous sommes en train de poursuivre cette réflexion de manière à ce que les activités économiques déjà vous savez le Nord-Grand-Terre pour lui était déjà très affecté par la crise économique sociale donc alors c'est un schéma qu'on va pouvoir concocter ensemble pour nous permettre de voir effectivement dans telle ou telle orientation dans le domaine des petits commerçants artisans merci des agriculteurs parce que c'est vrai qu'actuellement l'agriculture se déroule mais on sait que il y a pas mal de petits métiers même qui n'ont pas su effectivement prendre leur envol et sur lequel on pourrait dire que cette crise a eu des on peut dire ça une situation désastreuse et je crois qu'il va falloir avec véritablement les forces économiques merci les partenaires institutionnels que cette réflexion puisse se poursuivre pour que vraiment cette crise d'une orientée puisse être dans sa globale n'était pas uniquement pour lui parce qu'il faudra aller d'une façon globale puisse apporter et produire la morse nécessaire pour la reprise économique sur cette crise cette reprise Jean-Marie Hubert comment l'encourager comment l'impulser alors l'encourager nous l'avons toujours fait même pendant le Covid puisqu'il y avait un certain nombre de dispositifs mis en place soit par l'état soit par la région qu'il s'agisse de l'aide d'urgence des 1500 euros qu'il s'agisse du fonds de solidarité allant jusqu'à 12 000 13 000 euros et ce matin nous étions en commission permanente où nous avons poursuivi l'action en direction des TPE où nous allons verser 2500 euros à tous les tous les TPE artisans S.A.R.L. en fonction de leur chiffre d'affaires de manière à ce qu'ils puissent se bénéficier d'un ballon d'oxygène et dans ce cadre là moi j'ai toujours assuré une permanence tous les samedis à mon local où j'accompagne les acteurs économiques de la commune dans le cadre 1. de l'instruction des dossiers et 2. dans l'aménagement de leurs projets alors nous poursuivons pendant le Covid nous avons été présents sur le terrain nous n'avons jamais quitté le terrain et nous avons dans le cadre du développement économique comme objectif de créer les conditions d'une attractivité économique sur Port-Louis permettant le redécollage économique de Port-Louis et qui dit redécollage économique sous-entend aussi l'emploi puisque nous avons une jeunesse désœuvrée parlons à présent des finances communales vous maintenez Victor Artin que Port-Louis est sorti du rouge et que ce n'est pas une vue de l'esprit alors j'ai avec moi je l'ai ramené les derniers avis de la somme oui je vous l'avez compte je vais encore vous le rappeler parce que je sais que je l'ai dit je me plais à le répéter parce que je sais que mon adversaire il n'a pas arrêté de le dire pendant la campagne il va encore le redire moi vous voyez bien c'est un document officiel signé par le président de la chambre monsieur Yves Colcombé et qui dit constate que les mesures de redressement prises par la commune de Port-Louis au budget de 2018 ont permis le retour à l'équilibre budgétaire au 31 décembre 2018 même fixé par la chambre à l'époque donc et rappel que le budget à propre action par la chambre est équilibré je crois qu'il n'y a qu'à partir de ce document il n'y a qu'à partir de cet avis je suis à l'aise et je puis dire si à partir de ce document merci après avoir fait des études chez nous je crois que l'AFD qui est une banque connue sur la place nous a portoyé un emprunt d'un million c'est parce qu'ils estiment que nous avons assaini la situation et que nous avons également fait ce qu'il fallait pour pouvoir retrouver l'équilibre sinon ils n'auraient pas donné ils n'auraient pas permis à la commune de Port-Louis d'avoir cet emprunt alors c'est ce que je tiens à dire et à réaffirmer aujourd'hui à la face de la Guadeloupe par rapport à la situation budgétaire c'est vrai que nous sommes revenus à l'équilibre mais je dis aux Port-Louis qu'il faut quand même rester serein mais aussi faire en sorte que finalement qu'on n'aille pas trop vite et qu'on garde cet équilibre de manière à ce qu'il n'y ait pas de faux pas dans la gestion ni dans les opérations pour qu'on puisse garder ce cap et aller jusqu'à ce que pour lui puisse trouver retrouver je pourrais dire un véritable développement économique avec bien évidemment l'apport de la commune l'apport de la municipalité parfait Jean-Marie Hubert alors sur cette question des finances communales le 11 juin mais je maintiens mon positionnement le 11 juin 2020 récemment là le maire de Port-Louis communique pour dire qu'en conséquence le maire ne pouvait ni s'opposer à la vente parce que la commune doit 6 millions à la CEMAC oh devait 6 millions à la CEMAC oui parce qu'à l'époque parce que monsieur Hubert quand j'ai écrit ça aujourd'hui mais la vente ne s'est pas faite aujourd'hui la commune doit 6 millions à la CEMAC bon ce qui signifie que ce qu'a fait la commune c'est que ils ont ils se sont fait établir une attestation stipulant que la communauté d'agglo va racheter la ZAC de Rodrigue à la CEMAC mais sans délibération ce qui signifie que ça n'a aucune valeur juridique ni comptable et pour moi la commune a toujours les 6 millions qu'il dit en déficit ce qui signifie que la situation n'est pas si belle que le prétend et c'est pour cette raison j'ai dit qu'il y a il y a trois approches il y a trois approches le gentil garçon celui qui qui utilise le mensonge souvent comme arme et puis la troisième attitude vous avez quand même un avis de la CRC Jean-Marie Hubert mais la CRC que dit la CRC que dit la CRC que dit la CRC la CRC précise que à partir du moment où la CMAG achète et la CRC parle de 5 millions il ne parlait pas de 6 millions ce qui signifie que même maintenant il y a lieu puisque chaque année la CMAG a ce qu'on appelle des frais de gestion et bien il va falloir négocier avec la CMAG sur les frais de gestion de par le fait que rien n'a été réalisé comme travaux pendant toute une période et revenir sur le montant du capital et des intérêts qu'ils ont payés aux barques donc pour vous les marges de manœuvre ne sont pas au rendez-vous on est toujours dans on est toujours dans le rouge on est toujours dans le rouge puisqu'on ne doit pas dépasser 10% des recettes de fonctionnement c'est pas le cas parfait alors de toute façon c'est une situation que M. Hubert a toujours décrite et ça lui plaît parce qu'il n'aurait pas voulu que Paul lui change il n'aurait pas voulu que Paul lui évolue parce qu'effectivement chaque fois qu'on a essayé de construire dans cette commune même un simple bâtir on l'a vu parce que c'est ainsi qu'il veut tout démonter il veut tout effectivement raser et il veut ne pas voir que cette commune évolue parce que tant qu'il n'est pas maire et je vous assure je sais qu'avec la sagesse des Paulusiens mais aussi avec leur vigilance il ne sera jamais maire de Paul parce qu'on l'a vu par le passé en tant qu'élu ce qu'il a réalisé ce qu'il a fait alors aujourd'hui il voudrait effectivement que celui qui soit au Kouman n'ait rien à réaliser n'ait rien à son actif aujourd'hui où la chambre oui je vous donne des comptes je vous dis ça mais c'est plus magistrat que le magistrat de la chambre mais c'est terrible ça où la chambre dit je vous dis il y a le président il y a la signature du président mais il le conteste il a toujours contesté tout ce qu'on a fait d'ailleurs c'est pareil le président dit aussi qu'on doit 5 millions à la CEMA peu importe alors ça c'est mon affaire j'en fais mon affaire alors vous savez je crois que si on a eu à réaliser un point de 2 millions auprès de la FD la FD qui a dépêché ses services chez nous pour voir véritablement qu'est la situation organisationnelle de la commune qu'est la situation financière de la commune qu'est la situation du personnel qui sont les engagements qu'on avait pris avec les syndicats avec les forces sociales au sein de l'entreprise et c'est à partir de cette étude où il se restait plusieurs jours dans nos services qu'ils ont accepté de nous accorder son point de 1 million alors je crois qu'il n'y aurait pas fait si la commune ne peut pas ne l'ébiter pas de toute façon nous réalisons un audit mais bien sûr vous avez le droit mais de toute façon vous ne serez pas là vous n'allez pas là le loisir de le faire parce que les pourluisiens savent pertinemment quel est leur intérêt dans le cadre de ces élections municipales alors je peux vous assurer c'est monsieur la commune pour lui c'est vrai et dans une situation toujours tendue je le reconnais mais je dis qu'on a fait suffisamment d'efforts et je voulais remercier les pourluisiens qui ont contribué par leur impôt à nous permettre d'arriver à cette situation parfait on aimerait vous entendre messieurs à présent sur vos propositions pour le développement économique on l'a abordé plus ou moins tout à l'heure mais là de manière beaucoup plus précise oui alors le développement économique il est transversal c'est l'agriculture c'est la pêche ce sont les activités commerciales et artisanales et dans ce cadre là pour lui la seule commune où il n'existe pas de zone artisanale pourtant nous avons quand même un foncier un foncier agricole d'excellence qui représente 75% de la superficie de la commune de Port-Louis mais un il faut organiser les agriculteurs puisque ce qu'on constate aussi c'est que dans le nord Grande Terre c'est la seule région où il n'y a ni coopérative ni CICA dehors de la CICADEC ni GI ni SAS liée au développement de l'agriculture ce qui signifie que ce ne sera pas la commune qui fera mais la commune encouragera de manière à créer les conditions de l'attractivité territoriale Victor Hartin alors il me plaît dire que cette commune a beaucoup de potentiel a beaucoup d'atouts dans tous les domaines d'ailleurs dans tous les domaines et il y a aussi les hommes il y a aussi l'équipe que je représente l'équipe que j'invite les portugiens pour lesquelles j'invite les portugiens à reconduire à voter alors il y a un axe port aux plages on a souvent dit et je le répète la plage du souffleur le fond de mer dont on vient de parler le littoral de Port-Louis merci le port ce port multimodal port à vocation de plaisance de pêche merci du voyageur merci à l'arrière de ce port c'est l'un des seuls ports en Guadeloupe il y existe encore suffisamment de fonciers il y a encore des hectares disponibles pour pouvoir créer des activités liées au développement du magazine je crois qu'on ne doit pas nier cela et tout à l'heure on a parlé de l'économie verte et bleue donc alors il va falloir aller dans cette direction et bien évidemment on ne peut pas parler de ce centre bout sans aller vers Beauport Beauport le pays de la Cannes ou encore c'est un centre touristique centre d'innovation et pas trop loin de Beauport on a aussi la retenue d'eau de gâchette je crois que à partir de cela ça nous conduit bien évidemment vers l'intérieur des terres vers le cotoguisme ça nous conduit vers l'agriculture et je crois que cette commune même s'il fait partie d'une petite commune en territoire mais elle a des atouts et je crois qu'il faut aujourd'hui que les pouvoirs publics comprennent qu'il va falloir aider la commune de Beauport et quand je regarde le boulevard le front de mer qui c'est une délégation de métiers d'ouvrage région et que depuis ma mandature depuis 2014 on attend pour que ce boulevard ça donne un cachet que pour lui on trouve ses réverbères parce que je crois que il est temps qu'il y a des petits commerces il est temps effectivement qu'il y a des restaurants il est temps qu'il y a finalement cet homme d'activité sur ce boulevard je crois que c'est ça la priorité de pour lui la priorité du maire de manière à ce que cette ville retrouve son cachet retrouve ses têtes d'activité retrouve des activités liées au tourisme liées à son développement économique liées effectivement au port liées à la place je crois que c'est par là qu'on va partir en priorité parfait oui donc vous attendez un soutien plus fort des collectivités bien sûr je le dis je le dis oui mais les collectivités ne feront pas pour vous il faut présenter les projets mais lorsque vous n'avez aucune idée lorsque vous n'avez aucune idée aucune ambition aucune réflexion stratégique qui se contente simplement de toucher ses indemnités j'aimerais que vous vous a dit ça il y a 6 ans pendant à jouer au mur de Jean-Barre-Fleur elle n'a fait que tant piller Jean-Barre-Fleur mais à tous vous perçer ses indemnités aujourd'hui j'aimerais que vous vous a dit moi ça franchement alors là on peut pas te condamner bien que pour ça je suis sûr que je me suis resté 6 ans à jouer au mur de Jean-Barre-Fleur il a pratiquement emmené Jean-Barre-Fleur à son tombe il a perçu il a perçu effectivement les indemnités de maire d'adjointe mais il était premier à jouer de 95 à 2000 j'ai réglé le déficit de la commune de Pauloui de 95 à 2000 alors on a parlé développement économique on va rester sur le positif sur l'avenir et on va susciter à présent vos propositions pour la jeunesse la culture le sport à Port-Louis Jean-Marie Hubert d'abord parce que vous avez un retard de temps de parole d'accord alors c'est vrai que bon on ne peut pas parler de culture à Port-Louis puisque aucune association culturelle ne sont accompagnées d'ailleurs elles sont toutes victimes de la situation préjudiciable dans laquelle se trouve Port-Louis le sport c'est pareil puisque les terrains de foot pratiquement alors que la SPL a fait les beaux jours de la Guadeloupe pas seulement de Port-Louis il n'y a qu'un club de football alors qu'il y en avait trois quatre mêmes en comptant l'ufolette aujourd'hui il ne reste que la SPL qui se bat et qui se démène pour continuer à exister et nous avons une politique sportive une politique culturelle partageant une orientation avec l'ensemble du tissu associatif qu'il s'agisse de la culture qu'il s'agisse du sport de manière à ce que la valeur ajoutée de la judesse soit véritablement un moteur du développement et en même temps freine un peu ce qu'on appelle les déviances sociales qui se font un jour sur notre territoire oui se posera la question des moyens oui les moyens sont là la région accompagne le département accompagne et puis les associations doivent aussi créer des éléments permettant d'entrer des recettes et en même temps la commune accompagnera le tissu associatif pour lui oui Victor Artin jeunesse sport et culture je dois dire que et rappeler pour l'usine que j'ai pris cette commune avec plus de 6 millions de déficits je l'ai rappelé aujourd'hui on va construire sur le passé et il va falloir tenir compte de ce marasme mais aussi de ce vide qui a existé pendant toute cette période où on n'a pas pu accompagner les acteurs associatifs les associations et vous comprenez bien qu'il y a un manque à gagner énorme il y a les associations sportives les associations culturelles elles n'ont pas eu effectivement les aides mais aussi l'encroisement nécessaire je comprends mais je voudrais surtout aujourd'hui remercier merci saluer le travail que nombre de bénévoles réalisent pour lui pour ces jeunes pour ces associations aujourd'hui il va falloir les accompagner différemment on n'était pas en mesure de donner des subventions parce que la commune ne pouvait pas mais on a mis à leur disposition toute la logistique nécessaire on a mis à leur disposition un local toutes les associations pour lui ont un local aujourd'hui et c'est nous qui payons l'eau qui payons l'électricité qui payons les impôts de ces fonciers donc alors je crois que même si on n'a pas pu leur apporter de façon seulement attribuante une subvention pour pouvoir les orienter de la politique qu'ils voulaient dans les activités qu'ils voulaient mais la commune a été présente et aujourd'hui nous attendons effectivement l'aide des collectivités parce que il y a le terrain de foot pour lui où là encore la région s'était prononcée pour que ce terrain de foot requiert effectivement l'assentiment la vague de la région pour pouvoir accompagner la commune sur plus de 3 millions jusqu'à aujourd'hui on attend et vous comprenez bien ce sont des jeux ce sont des associations ce sont des clubs et bien des écoles qui n'ont pas l'infarctitude nécessaire mais comme je l'ai dit j'ai trouvé cette situation je ne l'ai pas créé je l'ai trouvé et bien évidemment quand on est de l'ampleur des investissements réalisés si on n'a pas l'aval de la région si on n'a pas l'aval du département comme le département l'a fait pour nous sur le plateau sportif de Barbouteau je crois que là aussi pour toutes les équipements de proximité qui sont nombreux qui sont nombreux et au haut de la montagne il y a Berlin et il y a à Beauplan pas le temps mais aussi on doit pouvoir créer à Goguette je crois que Goguette est une association très active mais effectivement ils n'ont pas de local d'association je crois qu'il faut aller dans cette direction là et tous ces équipements de proximité avec un véritable accompagnement qu'on pourra pouvoir faire en sorte qu'ils soient mis à disposition de ces jeunes mais aussi de ces associations pour le stade de Port-Louis Jean-Marie Hubert que se passe-t-il ? Alors pour le stade de Port-Louis c'est un problème d'infrastructure sportive il y a il est clair il est clair il y a un problème puisque ce stade normalement devait être financé par le C2DT le contrat de développement durable territorial et dans le cadre de ce C2DT la maîtrise d'ouvrage c'était à commune et par la région ce qui signifie que l'autofinancement et le porteur du projet ce n'est pas la région mais la commune et la région accompagne et la commune ne disposait pas de moyens nécessaires pour réaliser ce C2DT pour réaliser ces infrastructures sportives et nous nous sommes retrouvés avec un stade où ce sont les animaux qui sont attachés sur l'espace sportif où il y a une piste d'athlétisme il y a des jeunes qui viennent qui vont tendre leur boîte à crabe sur la piste d'athlétisme mais je veux bien comprendre que je porte tous les mots mais toujours est-il rien n'a été fait rien n'a été fait rien n'a été fait je suis témoin effectivement au monsieur Hubert avec son président ils sont venus bientôt au terme de l'émission ils sont venus sur ce terrain et le président a pris l'engagement c'est un footballeur il a pris l'engagement de nous aider monsieur Hubert il ne s'est pas de la compétence de la région mais il y a eu une délibération où la commune donne délégation donne mandat à la région de faire à sa place ça existe non d'obstant les clauses de compétence régénérale et la région avait mandat pour faire la région n'a pas fait on a un vice-président en face de nous qui est pour lui un conseiller qui aspire à devenir maire mais jamais il n'y a levé le droit pour demander pour demander la région de pouvoir faire lorsque le président de la région est venu à Port-Louis et qu'il allait engager les travaux vous lui avez dit attention nous nous allons vendre une partie au côté agricole s'il vous plaît s'il vous plaît monsieur Hubert s'il vous plaît alors moi je dis au président le président me dit il m'envoie il me dit il va falloir la clôture du stade j'ai dit au président moi ce qui m'éporte c'est pouvoir faire les vestiges c'est pouvoir faire la piste de la tétise et il me dit tiens comme il a vu c'est peut-être monsieur Hubert qui a dû lui dire il a vu effectivement que la clôture est en train de tomber il va falloir clôture pour moi je n'ai pas besoin de faire la clôture d'ailleurs cette clôture est tombée parce qu'on a vendu une partie de ce terrain parce qu'on disposait de suffisamment de fonciers et on a vendu une partie au Côte d'Agricol pour faire le bâtiment du Côte d'Agricol l'agence du Côte d'Agricol qui aujourd'hui fait la joie des Port-Louziens mais le stade de mer toujours et si la région avait la volonté de faire et si monsieur Hubert avait la volonté de faire ce serait une réalité aujourd'hui depuis 6 ans qu'on attend parfait Jean-Marie Hubert et ensuite on va commencer les conclusions et on commencera par Victor Arthain dans un instant je crois que j'ai le dos large et j'ai la capacité de tout faire qu'il s'agisse de la CEMAG c'est moi qu'il s'agisse de la région c'est moi qu'il s'agisse du port c'est moi alors que alors que vous aviez tous les dossiers la présidente du département est venue au premier tour vous soutenir vous avez une troisième vice-présidente du département qui est adjoint au maire et rien n'a été fait il y a un problème oui il est temps à présent de conclure on vous écoute Victor Arthain bien alors vraiment ça a été un grand moment de bonheur pour moi de pouvoir échanger à part vers vous avec les Port-Louziens avec les Européens je suis maire depuis 2014 je crois avoir réalisé ce que j'estimais devoir faire avec les moyens dont je disposais à l'époque aujourd'hui avec une équipe renouvelée d'hommes et de femmes dynamiques je demande je demande aux Port-Louziens aux électrices aux électeurs de Port-Louis de pouvoir renforcer cet élan qu'ils ont déployé lors du premier tour et de faire en sorte que cette liste qui est là pour pouvoir amorcer le développement économique de cette commune de Port-Louis qu'elle a bien besoin j'ai rappelé tout à l'heure les atouts de cette commune on a besoin que Port-Louis soit dans la sérénité que celui soit dans le calme mais que Port-Louis soit surtout dans l'amour parce que contre moi ce que dégage M. Hubert je crois que je dégage cet amour mais aussi cette sérénité et cette transparence dont j'ai tout fait preuve je demande pour Port-Louis de se mobiliser et avec cette énergie avec cette volonté avec cette force qui nous anime nous allons faire prier faire briller pour lui de me le feu parfait la conclusion de Jean-Marie Hubert mais je crois que l'électorat Port-Louisien a très bien compris la situation dans laquelle se trouve la commune et a lancé un message fort au premier tour en nous plaçant en tête de ce premier tour conforté en cela par la liste du renouveau Port-Louisien pour lequel comme je l'ai dit pour lequel nous nous engageons effectivement sur le terrain non pas pour avoir simplement un poste d'ailleurs je me suis aussi engagé à réduire l'indemnité du maire de 60% à l'issue des élections et des adjoints de 30% selon le nombre de conseillers que nous aurons ce qui signifie que nous sommes sur la voie du développement Port-Louisien avec des hommes et des femmes engagés des hommes et des femmes qui dans tous les domaines de compétences sont présents sur notre liste se sont engagés déjà au travers de l'élaboration du programme mais au-delà de cela pour l'épanouissement de la commune de Port-Louis et recréer l'attractivité territoriale nécessaire au développement de Port-Louis Merci ce débat se termine merci messieurs d'y avoir pris part merci pour la qualité de vos interventions on remercie aussi toute l'équipe technique qui a assuré en coulisses et donc qui nous a permis de réaliser cette émission ce débat et on vous remercie également pour votre fidélité nous nous retrouvons très vite sur ETV pour un autre débat sur ETV votre chaîne locale et de l'équipe pour la fin de l'équipe